Et bonjour les versos, je reviens pour votre tirage pour ce mois de décembre. Bienvenue à toi, bienvenue à vous, à vous tous. Je vais allumer la petite bougie et on va commencer notre tirage. Alors pour les versos, comme pour tous les autres signes, je vais prendre une carte qui va être en fait une carte qui va travailler sur les archétypes des contes. Et on va voir ce que les cartes ont nous raconté et quel est le compte qui va t'accompagner pour ce mois de décembre. On clôture la nuit gentiment. Donc là, on va voir quel est le message. Ah, la femme de barbe bleue. Ok, ça annonce un peu la couleur. Il y a une notion de danger, mais pas de danger dans le sens où quelque chose qui est un peu excitant parce que c'est un peu dangereux ou que c'est un petit peu hors des clous. C'est vrai que les versos en général sont des gens qui peuvent être anticonformistes ou qui aiment bien en gros avoir des pensées qui sortent du lot, qui ne sont pas les pensées de monsieur, madame, tout le monde. Donc là, il semblerait qu'il y ait quelque chose de ce goût-là. Vouloir faire les choses à sa manière, vouloir faire les choses peut-être différemment finalement. On va voir ce point de message. C'est aussi l'idée de peut-être découvrir quelque chose qu'on a envie de découvrir et puis finalement, plus on s'approche du but ou plus on a des réponses à ces questions, moins on a vraiment envie de creuser. Il y a peut-être aussi une notion de sois sûre de ce que tu veux savoir et sois sûre de vouloir avoir les réponses que tu veux avoir parce que si tu les as, ça pourrait peut-être changer ta perception par rapport à une personne ou une situation. On a l'amour. On a le changement. On a Financial Discipline. Ok, c'est intéressant parce que là, il tacle sur tous les domaines. Autant l'argent, autant la vie sentimentale et relationnelle et on a la carte centrale qui nous parle d'un changement profond, d'une transformation profonde. Donc pour moi, ça va autant impacter votre vie privée que votre vie professionnelle. Je vais prendre le tarot pour qu'on ait une meilleure idée de ce qui est en jeu ici, en fait. Ce qui est en jeu et tout ce que ça représente. La Grande Prêtresse. Ok, on part sur quelque chose de plutôt ressenti, pas forcément compris avec le mental, mais quelque chose qu'on ressent. Alors là, ça pourrait très clairement nous parler de guérir des choses en famille. Donc peut-être que si tu as eu des petites fritures sur la ligne et des choses que tu n'as pas pu régler avec des membres de ta famille. Ça pourrait être ça, c'est non-dit aussi. C'est des choses dans le milieu familial où on n'a pas osé se dire ce qu'on avait à se dire. On n'a pas réussi à crever l'abcès par rapport à certaines choses et certains membres de la famille, certaines personnes qui nous entourent. Et là, petit à petit, finalement, on trouve un équilibre. On retrouve une forme d'équité ou en tout cas de semblant de... quelque chose qui se pose, en fait. Quelque chose qui se pose, quelque chose qui est beaucoup plus... On pourrait dire apaisé en un sens. Donc pour moi, si on retrouve l'harmonie au sein du foyer, s'il y avait des gros soucis avec certains membres de ta famille ou des proches. C'est ça. Ah, l'harmonie retrouvée, c'est vraiment ça, ce tirage. Il y a cette notion de pouvoir être en paix avec ses choix, avec ce qu'on fait. Et surtout, de ne plus avoir, en fait, une espèce de... Peut-être une espèce d'amertume. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que ça pourrait très clairement nous parler de quelqu'un qui est mort, un membre de la famille qui est peut-être... Voilà, qui est décédé. C'est peut-être quelque chose qui remonte à un certain temps. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré par rapport à ça. Alors ça peut être une mort ou une mort symbolique. Si c'est quelqu'un qui est parti, c'est un membre de la famille qui est parti loin, qui a arrêté de donner des nouvelles, qui a coupé les ponts. Ou peut-être que tu as été la personne qui a dû couper les ponts avec certains membres de ta famille ou certaines personnes autour de toi. Et là, on nous dit, en fait, qu'il y a quelque chose qu'on peut dépasser. Qui peut finalement être résolu avec beaucoup de bienveillance, une grande compréhension. Et une compréhension qui n'est pas que psychologique, mais qui est vraiment dans l'ordre du ressenti, de l'être, du ressenti vraiment corporel. On ne peut pas vraiment mettre des mots dessus, mais on sait qu'on a pardonné pour certains d'entre vous. On sait qu'on a pardonné, on sait qu'on a appris les leçons et qu'on ne reproduira pas les mêmes erreurs. On sait. Avec la papesse, c'est un savoir, mais c'est un savoir qu'on a du mal à appréhender avec des mots. C'est quelque chose qui est vraiment... Qu'on a au fond de soi, qu'on puise en nous. C'est marrant, au moment où je dis ça, la lumière se pose. Clac ! C'est quelque chose qui est là. Qui est là. Qui est clair. On peut faire la paix avec soi, on peut faire la paix avec son histoire. Et je pense que c'est vrai, c'est vraiment ça pour vous. C'est qu'on fait la paix avec une partie de son histoire et on ne l'emportera pas dans le prochain chapitre. Et j'ai envie de dire, tant mieux. On prendra et on récupérera ce qui nous a apporté des connaissances et du savoir et de l'expérience. Mais pour la plupart des versos, on finit et on clôture cette année sur... Je peux vraiment mettre un terme à un chapitre. Je peux vraiment... Cette chose-là, cette chose qui m'a peut-être pourri la vie pendant des mois, des années, toute mon existence, je la mets là. Je la laisse là. Et j'avance sans. Et j'avance l'esprit tranquille, l'esprit léger. Je peux être en paix avec ce que je vis, je peux être en paix avec qui je suis. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Peut-être aussi, pour celles et ceux qui croient en ça, peut-être que justement, la personne qui n'est plus là, ou l'ancêtre ou la personne de la famille qui n'est plus là, finalement, donne un petit coup de pouce. Peut-être qu'il y a une notion d'être un petit peu aidée de l'autre côté. d'être entendue, d'être... Finalement, de pouvoir se dire qu'après tout ce par quoi on est passé, tout ce que l'on a traversé, on est prêt. Pour certains versos, ça pourrait aussi nous parler de se sentir prêt à fonder un foyer ou à créer quelque chose avec quelqu'un. Notamment si justement, ça a été quelque chose de très pénible pour vous, l'idée de l'engagement ou de se poser, ou de faire certaines choses, parce que justement, vous avez eu... Vous avez eu des exemples qui n'étaient vraiment pas très reluisants. Une peur de l'engagement qui pourrait être un petit peu en train de fond, ou si ce n'est pas une peur de l'engagement, c'est quelque chose qui est vraiment propre à votre histoire. C'était un espèce de blocage de se dire, « Non, je ne sais pas si je vais pouvoir allier et combiner des choses qui me paraissent tellement loin de moi ou qui ne me paraissent tellement pas être ce que je voudrais être. » Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre du... Si, en fait, ce que je pensais impossible, ce que je pensais ne pas pouvoir m'approprier, ne pas pouvoir être, finalement, je peux l'être. Et parce que je peux l'être, je peux avancer, en fait. C'est l'un valant l'autre, tout est lié. On va voir ce que la femme de barbe bleue va nous dire en plus, le message complémentaire. Je vais prendre le livret pour ça. Mon histoire. Si j'avais su ce qui m'attendait en épousant ce gentilhomme, il m'avait interdit cette pièce du château, mais lorsque j'y suis entrée, munie de la clé d'or, j'ai découvert les cadavres sanglants de ses précédentes épouses. Il m'a menacée, mais mes frères l'ont tuée, me sauvant la vie. Et nous profitons aujourd'hui de sa fortune. Le message. La prudence est de mise. Quelque chose de néfaste est à l'œuvre ici. L'adversaire est sournois. Mets au jour la vérité aussi rebutante soit-elle, puis réunis tes alliés pour vaincre cet ennemi. Ok. Quelque chose de néfaste. Moi, je ne le sentais pas comme ça. Je pense que ce n'est pas forcément à l'extérieur de vous, mais c'est plutôt une facette de vous qu'il faut laisser partir. Pour une minorité, ça peut être littéralement très justement ce problème. S'il est d'ordre relationnel et que c'est une personne que vous savez n'est pas bonne pour vous, c'est de pouvoir se dire, ok, c'est peut-être ça qu'il faut laisser derrière aussi. De se dire, si ça ne m'apporte pas de la joie, si ça ne me rend pas épanoui, si ça ne nourrit pas mes besoins, et finalement si c'est à mes dépens et j'y perds au change, bah oui, effectivement, il n'y a peut-être plus rien à développer. Il y a peut-être vraiment quelque chose à laisser derrière où une personne a vraiment écarté de sa vie si vous sentez que la personne n'est pas saine pour vous, quoi. Ok. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous apporter un éclairage. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Patreon et sur les autres réseaux sociaux que j'ai pour voir ce que je propose. J'ai aussi mon site qui est peut-être encore pas tout à fait ready, mais j'ai un site de bijouterie où je vends des bijoux que je réalise moi-même, agneslawens.com Tout sera dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à très vite pour des horoscopes et les messages intemporels que je publie chaque semaine. D'ici là, prenez bien bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501